Radio-Canada C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émilie Nivasson. Bonsoir et bienvenue dans ce journal du 8 mars 2024. La date qui coïncide avec la journée internationale des droits des femmes. Une journée qui se célèbre au moment où, au Burundi, de nombreuses femmes sont toujours victimes de violences et de pauvreté. La PARSEM appelle les femmes intellectuelles à se démarquer. Les détails, c'est tout à l'heure. Nous allons également revenir sur la détention d'un infirmier au service national de renseignement de Tchitoké. Une détention jugée abusive par un juriste que vous allez suivre au début du journal. La place de l'élève n'est pas en politique. C'est ce que rappelle le vice-président du RCP. Après les enseignements de l'hymne du parti SNDD-FDD dans les écoles de la province Ngozi. Vous allez aussi le suivre au cours de cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Toute arrestation d'une personne suspecte d'infraction devrait être sanctionnée par une ordonnance du parquet et la personne en question devrait être mise au courant du motif de son arrestation. Réaction de maître Jean-Claude Niburumoussi qui revient sur l'arrestation abusive d'un infirmier de Tchitoké du nom de Meshak Niyokwizera, cet infirmier s'est vu arrêté par les services de renseignement de cette province. Actuellement, ça fait plus de deux semaines que même sa famille n'a pas le droit de lui rendre visite. Suivez maître Jean-Claude Niburumoussi. Ce que nous constatons à l'instant, Bourundi, c'est que le service national de renseignement se comporte comme un organe qui est au-dessus de la loi. Elle arrête comme elle veut, quand elle veut, sans toutefois respecter les textes, que ce soit nationaux ou internationaux, de protection des droits de l'homme ou le code de procédure pénale, ou tout dit moins la constitution de la République du Bourundi. Normalement, lorsqu'il faut arrêter, il faut que la personne qui est arrêtée soit informée du motif de son arrestation. Et il faut aussi un titre valable délivré par une autorité compétente, à savoir le magistrat insulté au parquet. Il faut aussi que la personne soit assistée par son avocat. Il faut aussi que, de l'ordre des interrogatoires, mais aussi que sa famille soit informée de son arrestation. Mais ce que nous constatons, c'est que la police vient et l'arrête, puis elle incarcèle sa respecte de toutes les garanties que nous venons d'évoquer. Il ne s'agit pas d'une simple arrestation, il s'agit d'une arrestation arbitraire qui est normalement punie par la loi. Nous, à la carte Bourundi, nous demandons que cette police puisse respecter le droit de procédure pénale lorsqu'il faut arrêter les gens. Ce qu'il faut signaler, c'est que cette police n'est pas une simple police, c'est une police qui dépend de la présidence de la République. Donc, c'est le président de la République qui doit donner l'exemple, c'est le président de la République qui donne les ordres à cette police. Et si cette présidence laisse ce comportement impuni, ça veut dire que c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui encourage cette police à fonctionner comme ça. Maître Jean-Claude Néourmoussi déplore aussi que les services de renseignement à un département qui est sous la tutelle directe du président de la République et celui qui trempe dans l'illégal, une attitude qui montre que la commission de ses bavures suppose l'exécution des voeux du chef de l'État, surtout que les auteurs ne sont jamais punis. Donc, avec cette absence d'indépendance de magistrature, c'est très très difficile que les choses puissent évoluer, puissent changer, s'il n'y a pas vraiment la volonté. Par rapport à ce cas de cette infirmière de la province de Chibitokin, à la carte de Burundi, on dirait que c'est une arbitration arbitrée qui est normalement punie. Les auteurs normalement devraient être suivis par la loi et tout ce qui sortirait des interrogatoires sera nul et de nul effet. Ça, je dis conformément à la loi, mais vous savez que le Burundi ne fonctionne pas vraiment avec tout le respect de la loi. Donc, ils veulent faire comme ils veulent et condamner comme ils veulent ou tout simplement détenir ou la laisser libre comme ils veulent sans toutefois se référer à la loi. Nous, nous conseillons au président de la République qui est le donneur d'ordre du service national de l'enseignement de changer les choses et de faire évoluer les choses en vue du respect et des droits humains et surtout lorsque, lors des arrestations, éviter aussi qu'il y ait des actes de torture qui se commettent dans ces services. L'infirmier Meshak Niokuizera vient de passer plus de deux semaines dans les cachots du service national de l'enseignement en province de Tibitoké. Il a été arrêté par le patron provincial de ce service. Depuis ce jour-là, sa famille n'est pas autorisée à lui rendre visite. Le directeur de la prison centrale de Mimba, colonel Serge Nivigira, a passé sa première nuitée à la prison de Rouwanza. Il est accusé d'avoir libéré un certain Célestin que le parti SNDD-FDD avait formellement ordonné de garder sous les verrous jusqu'à son dernier souffle des co-accusés du directeur de la prison centrale de Mimba. Notamment Odette, Léoncy, Rachel et le nommé Oscar Varanghariza, conseillers au ministère de la Justice, sont tous victimes de la mise en liberté de cette personne qui était condamnée à mourir en prison par le parti au pouvoir. Je vous le disais en titre, la place d'un élève est en classe où il acquit des connaissances et non pas dans un parti politique. C'est la réaction de Gervais Nivigira, vice-président du réseau des citoyens pro-BRCP. Selon lui, c'est frustrant qu'un parent envoie un élève à l'école et qu'à son retour, rentre avec des chants d'un parti politique avec des mots qu'il ne comprend même pas. Gervais Nivigira demande aux politiciens d'arrêter de détruire l'avenir de ses enfants. Nous demandons surtout Odette des écoles, Odette provinciale des écoles, d'arrêter cela parce que ça a des conséquences, que ce soit au niveau des rendements, au niveau de la qualité de l'enseignement, mais aussi ça fait peur. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on a pris de 30 partis politiques. Si chaque parti prend l'OTA pour enseigner sa chanson, ça va faire quoi ? Aujourd'hui, alors, c'est pourquoi nous insistons, nous demandons aux autorités d'arrêter ses enseignements, mais aussi d'arrêter ses activités en milliers scolaires. L'école, c'est pour l'éducation, c'est pour l'éducation scientifique, mais ce n'est pas pour l'éducation politique. Aujourd'hui, alors, cela fait peur, que ce soit aux délèves, mais aussi aux parents qui ont envoyé leurs enfants, soit à l'école, mais aujourd'hui, qui les trouvent dans l'activité politique. Et nous insistons, parce qu'aujourd'hui aussi, nous voyons que dans certaines parties, il y a des divisions, il y a des enseignements qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas bons pour les enfants, et qui sont donnés. Imaginez-vous alors, ces enfants qui sont les Burundais de Dome, qui sont déjà de Dome, qui sont enseignés et depuis l'école primaire, ces enseignements de visionnistes, ça va influencer leur qualité, ça va influencer aussi leur personnalité. Et c'est pourquoi, nous insistons, ils demandent qu'il y ait des punitions à l'égard de ces directeurs qui se donnent à donner ces enseignements au niveau des écoles, alors que nous savons que l'école, c'est le milieu pour l'apprentissage, c'est le milieu pour les enseignements en rapport avec les études, mais non pas les enseignements au niveau politique. Le vice-président du réseau des citoyens Probe, Gervais Nibiguira, réagit après les grognes de certains parents de la commune Roussiga, qui dénoncent les enseignements de l'hymne du CNDD-FDD aux écoliers rassemblés dans les week-ends par les responsables de ce parti au pouvoir. Dans un instant, nous parlons de la journée internationale des droits des femmes. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème de la journée internationale des droits des femmes qui se célèbre aujourd'hui dans le monde entier. Au Burundi, les cérémonies nationales ont été organisées au chef-lieu de la capitale politique Gitega en présence du chef de l'État dans son discours émerence Wachumi, représentante du forum national des femmes a réclamé la réouverture des microfinances. Cette journée arrive au moment où la Banque de la République a suspendu des microfinances, n'ayant pas la permission de la Banque Centrale. même si la mesure a été prise pour l'intérêt du peuple burundi en protégeant l'économie du pays, il y a des femmes à moyens modestes qui ont été négativement touchées par cette mesure dans leurs efforts de s'entraider pour qu'elles aient de quoi se procurer du savon et ainsi pouvoir se présenter parmi les autres tout en étant propres. Le projet de microfinance Nao Mouze est un projet qui était perçu comme un moyen qui pouvait aider les femmes à aller vers le développement et les résultats étaient parvables partout où on passait. Lorsque les femmes s'entredonnent des petits crédits, ça leur ouvre les yeux et apprenne du coup comment elles peuvent avoir accès au crédit et comment l'utiliser pour fabriquer de l'argent pour finalement avoir accès au crédit dans des microfinances puis développer et également reconnir. Nous vous demandons donc, messieurs le Président de la République, de bien vouloir demander à la Banque de la République de revoir comment ces microfinances qui aident les femmes au moyen modeste pourraient rouvrir. De son côté, le Président de la République du Burundi, Evariste Ndaichimie, a répondu que ces microfinances fonctionneront à nouveau mais que des mesures strictes seront mises en place. La première inquiétude de Résil décide des mamans qui se fassent des frais et des remboursements. Moi, je crois plutôt au développement mais ils nécessitent de l'ordre. S'ils advenaient qu'il s'agit des ordres et des conflits, comment allons-nous gérer les différends alors que nous sommes témoins des auteurs et des tournements de 3 milliards ? Sur les comptes, on a rien constaté de ma gloire. Mais ils n'avaient que collecter de l'argent au plus de la population et nous nous sommes retrouvés avec des milieux seulement. Alors, faudrait-il fermer les yeux face à ces imperfections ? Tout doit être en ordre. La seule décision que j'ai entrepris est de collaborer avec la Banque centrale du pays pour émettre de nouvelles lois irrelatives. Émerence Wuchumi a également reconnu que des violences faites aux femmes ne cessent de se multiplier avant de demander de mettre fin à cette pratique. Encore une fois, Émerence Wuchumi c'est la représentante du Forum National des Femmes au Burundi. Nous sommes préoccupés par la persistance des violences faites aux filles et aux femmes provoquant même des fois des morts. Ces derniers jours, nous n'avons même pas peur de violer de trop petites fillettes. Ça nous inquiète vraiment et nous touche parce que ce phénomène ne nous tranquillise pas les femmes et nous ne pourrons même pas mener nos activités tranquillement parce que nous trouvons que le pire n'arrivait à tout moment à nos enfants. Alors, on demande avec insistance que la justice, l'administration, les forces d'oror de la population fassent un synergie pour jugurer ce phénomène. La femme instruite devrait être une éclaireuse dans le combat de la dignité et de l'émancipation de la femme. Elle devrait également prouver son mérite pour occuper des postes de prise de décision propos de Faustin Nikumana, président de l'organisation burundaises et paroles et actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux femmes. Et par SEM interpré la femme insulte qu'elle devait être éclaireuse et pour chercher cette dignité, prouver leur mérite pour mériter les postes dans les instances de prise de décision et non pas continuer à ne pas s'occuper dans la cupidité à partir des postes qu'elles occupent. Et par SEM interpré la conscience de la femme burundaise qu'elle ne devrait pas tomber dans le piège de se diviser à partir des considérations politiques, ethniques ou planiques ou religieuses mais la femme en général a des défis quand elle s'appelle femme. La femme est unique elle est la même donc il devait avoir une solidarité indépendamment de leur appartenance ethnique, politique, planique et religieuse. C'est pour cela que par SEM demande qu'il y ait une stratégie nationale de promotion de la femme burundaise à partir d'une règle de consultation une stratégie nationale qui guide le développement de la femme qui guide l'épanouissement de la femme et à partir de cette stratégie on devait mettre en cas de concentration nationale apolitique qui regroupe toutes les femmes d'une partie au pouvoir de l'opposition des éclairés des organismes de la société civile de l'idée d'opinion des anciennes dignités de plusieurs programmes de différentes religions musulmanes protestantes catholiques ou autres pour constituer un front commun un front commun pour lutter pour leur dignité si nos circonstances et nos circonstances sont dans des divisions ceux qui vont paralyser vont encourager leurs forces et cette stratégie pourrait être évaluée régulièrement annuelle de son côté le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi rend hommage à toutes les femmes burundaises qui sont victimes de différentes violations des droits humains ainsi que celles qui souffrent de la pauvreté maître Jeanne d'Arc Zanignana présidente de son mouvement interpelle le gouvernement du Burundi et en particulier les femmes placées dans des instances de prise de décision à promouvoir le développement économique et les droits de la femme En cette journée internationale des droits des femmes le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi MFFPS aimerait rendre hommage aux femmes et filles burundaises qui sont secouées par la pauvreté les tueries les violences sexuelles les violences basées sur le genre la torture les violences économiques etc. Depuis avril 2023 jusqu'en février 2024 le MFFPS a recensé sa 28 cas de violences basées sur le genre sur toute l'étendue du territoire burundais En cette journée nous pensons à ces femmes et filles burundaises victimes de ces atrocités et celles qui sont emprisonnées injustement Alors que le thème de cette année est investir en faveur des femmes accélérer le rythme les femmes burundaises continuent de s'endetter elles ne peuvent pas penser à investir puisque nombreuses d'entre elles sont à fond de calme Nous pensons à ces filles et femmes qui n'ont ni moyens matériels ou financiers pour investir afin que leur vie soit meilleure Le MFFPS demande au gouvernement burundais de prendre ses responsabilités et bien gérer le trésor public Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi saisit l'occasion pour rappeler au président de la République son rôle de père de la nation Nous demandons au président Evariste de revoir les messages qu'ils lancent au peuple qu'ils gouvernent Les burundaises et burundais ont besoin d'entendre un message qui les réconforte vu les difficultés financières auxquelles ils font face Ils ont besoin d'avoir un plan qui témoigne l'engagement du gouvernement pour relever l'économie du pays qui est vulnérable jusqu'à ce jour Il est important de répondre aux besoins différenciés de la femme et de la fille burundaise La femme est le fondement de la famille au Burundi Tout l'investissement doit passer par elle Le MFFPS fait un clin d'œil aux femmes et filles qui sont dans les instances de prise de décision d'imposer leur voie et promouvoir les droits de la femme au Burundi Qu'elles sachent qu'elles sont capables de changer des choses Qu'elles ne craignent pas de perdre leur poste car tant qu'il y aura des inégalités des genres le pays vivra toujours sous le seuil de la pauvreté et même ces dernières ne vont pas avancer Le MFFPS requiert au gouvernement burundi de réfléchir à une société plus égalitaire inclusive progressiste Une société dans laquelle la dignité de toutes les femmes est respectée de facto Une société en violence et prise de justice et dans laquelle les femmes mais aussi l'ensemble de la population peuvent vivre épanouie et en paix La journée internationale dédiée aux droits de la femme arrive au moment où l'espace d'expression est verrouillé chez la femme défenseuse des droits humains au Burundi dans une déclaration sortie par la coalition burundais des défenseurs des droits humains CBDDH en sigle Elali Nivizi directrice exécutive de la dite coalition donne quelques exemples des femmes défenseuses des droits humains qui ont été emprisonnées La journée internationale des femmes intergénient dans un contexte où les défenseurs des droits de l'homme de l'Uni évoluent dans un contexte difficile pour leur vie leur sécurité mais aussi leur travail et c'est pourquoi au niveau de la coalition des défenseurs des droits humains a publié une déclaration en vue d'exprimer nos préoccupations c'est-à-dire que les défenseurs des droits humains travaillent dans un environnement où la liberté d'expression ne sont pas garanties pour exprimer leur opinion sur la situation quand ils volent au secours quand ils s'expriment tout simplement sur ce qui ne va pas les femmes défenseuses des droits humains comme leurs frères par ailleurs subissent des représailles là nous avons à évoquer des situations préoccupantes cette année ici nous avons en prison madame la journaliste Floriane Ilangalier condamnée pour 10 ans de prison pour avoir exprimé son opinion critique sur la situation et sur ce qui ne va pas au niveau social politique du Burundi et d'avoir tendu le micro avec des défenseurs des droits humains que le gouvernement ne supportait pas il y a aussi madame la singulariste Emilienne Siouma qui a été condamnée à 5 ans de prison et à une amende sans être écoutée sans aucune procédure sans avoir de droit de défense pour avoir dénoncé une situation anormale de viol mais aussi d'implication à l'adulté par son chef d'établissement du lycée Christel Roy ou l'été secrétaire nous avons aussi 3 femmes défenseuses des droits humains 2 de l'association des femmes juristes et une autre de l'association pour la promotion de la paix et des droits humains au Burundi qui ont été condamnées pour soit disant pour atteinte à la sécurité intérieure de l'état alors que c'est tout simplement parce qu'ils ont collaboré avec une organisation étrangère et que notre travail est plus au Burundi ces femmes ont été détenues mais aussi libérées après libération nous avons entendu que le militaire public a interjeté appel et qu'elle est juste dans la persécution Elali Nibizi appelle le gouvernement du Burundi à respecter ses engagements et à créer un environnement favorable au travail des défenseurs des droits humains nous appelons le gouvernement du Burundi à agir à respecter ses engagements contenus dans les outils internationaux de protection des droits humains et de protection des défenseurs des droits humains nous interpellons aussi que le gouvernement du Burundi respecte ses engagements de protection des droits humains contenus dans les outils nationaux dans la constitution de la république et nous sommes convaincus que si le gouvernement du Burundi reconnaît que la femme a des droits reconnaît que la femme doit être protégée le gouvernement du Burundi doit reconnaître alors que les protectrices des droits que la femme en tant que personnalité importante centrale dans la vie du pays elle doit être protégée quand elle est engagée dans la protection des droits humains qui par ailleurs constitue une obligation et une droite de tous citoyens de protéger les droits humains de les promouvoir mais pour le faire il doit avoir un environnement où il doit s'exprimer ses droits fondamentaux qui constituent l'espace civique qui doivent être protégés nous déplorons donc ce cas et nous interpellons le gouvernement à créer un environnement favorable au travail des défenseurs des droits humains et nous exhortons le gouvernement à libérer sans condition Emilien Nesteumana et Floriane Ilangavie mais aussi d'acquitter les trois femmes défenseuses qui ont été libérées mais qui sont toujours poursuivies voilà c'est par la voix de l'Ali Nivis directrice exécutive de la CBDDH que nous clôturons ce journal du 8 mars 2024 merci à vous tous qui nous avez suivi à la présentation c'était Emilien Nivasoumba joyeuse fête à toutes les femmes au revoir Sous-titres par Juanfrance